Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes, ça nous concerne toutes et tous et pas uniquement le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, non, ce sont des droits à défendre au quotidien. Et c'est pour nous informer sur ces droits qu'un guide vient d'être publié, un guide qui s'adresse principalement aux jeunes. Et on va en parler ce soir avec nos deux invités. Déjà, bonsoir à toutes les deux. Alors tout d'abord, Diane Gardiol, vous êtes présidente de la commission jeune du Conseil des femmes francophones de Belgique. Et donc vous êtes à l'initiative de ce projet, de ce guide. Et alors Justine Bolsens, juriste, membre également de cette commission jeune et chargée de projet au Centre d'Action Laïque. Alors déjà, Justine Bolsens, finalement, pourquoi avoir créé ce guide ? Donc la commission jeune du CFFB, elle a été créée en 2019 et on avait envie de débuter notre travail avec un travail, un outil concret. Et donc on a décidé de créer le premier guide féministe qui vulgarise les droits des femmes. Donc on avait deux objectifs. C'était travailler évidemment sur le droit et donc essayer de rendre l'accès plus facile au droit. Alors qu'on sait que ce n'est pas accessible pour la majorité de la population et particulièrement pour les jeunes. Donc travailler sur le droit, mais sous forme d'un outil d'émancipation pour vraiment permettre aux jeunes de s'appuyer sur cet outil pour trouver des informations, pour trouver de l'aide. Parce qu'on sait qu'en 2021, les jeunes sont confrontés à énormément de problèmes sociaux, économiques. Et qu'en plus, ils sont déjà dans une phase un peu de transition vers une vie plus autonome avec plus de responsabilités. Donc ça peut faire beaucoup. Donc l'idée, c'était vraiment de leur donner un petit coup de pouce pour essayer de participer à la société, etc. Après, deuxième objectif qui est tout aussi important, c'était de parler du féminisme. Féminisme, on entend par là égalité homme-femme. Et donc c'était à essayer de vraiment faire comprendre aux jeunes que en 2021, c'est encore nécessaire de parler de féminisme. Parce que les femmes vivent encore énormément d'inégalités, de stéréotypes, de violences au quotidien. Oui, alors juste, je précise que ce guide a été illustré par Leïla Cabot. Et que vous allez voir un peu les illustrations dans le décor. Alors Diane Gardiole, on l'a dit, ça s'adresse principalement aux jeunes, aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes jeunes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les jeunes filles particulièrement connaissaient assez mal leurs droits ? Et comment, outre ce guide, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette connaissance ? Oui, comme vous le dites, les jeunes filles, c'est le premier public visé, mais pas que, puisque les garçons doivent aussi lire cette brochure parce que l'égalité, ça concerne tout le monde. Donc clairement, on est parti du constat que les jeunes ne connaissaient généralement pas leurs droits. parce qu'à l'école, on ne les apprend pas vraiment, on n'apprend pas à les connaître, à les utiliser, alors que c'est vraiment le lieu d'apprentissage. On voit qu'ils ne sont pas vraiment dans les manuels scolaires. On voit aussi qu'au niveau du cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, même si ce cours est obligatoire, en fait, il reste très parcellaire. Il n'y a que 15% des jeunes bruxellois et bruxelloises qui ont reçu une animation Evras. Puis on a aussi un autre canal de communication qui pourrait être mieux utilisé, c'est le cours à la philosophie et à la citoyenneté, qui n'est dispensé qu'à 80 000 élèves francophones à Bruxelles, donc soit la moitié des élèves. Donc clairement, les associations recommandent que les cours d'Evras soient généralisés, harmonisés, que les cours de CPC soient dispensés à tous les élèves, parce qu'on pense vraiment que la sensibilisation et la prévention doivent se faire dès le plus jeune âge pour vraiment former les jeunes à l'égalité entre les femmes et les hommes. – Alors, on ne va pas détailler tous les points du guide, mais ça aborde vraiment les droits civils et politiques, les droits en matière de santé, les violences faites aux femmes aussi, les inégalités socio-économiques. Vous renvoyez aussi vers toute une série d'associations de terrains vers lesquelles les jeunes peuvent se tourner s'ils ont un souci ou une question. Mais je voudrais quand même qu'on pointe peut-être deux exemples. Alors, il y a notamment la loi contre le sexisme dans l'espace public. C'est une loi qui date de 2014, mais qui est assez méconnue, Justine. – Oui, donc c'est une loi qui touche au harcèlement sexuel et donc elle incrimine tout geste ou comportement qui vise à mépriser une personne en raison de son orientation sexuelle ou un comportement ou un geste qui va viser à réduire une personne à sa dimension sexuelle. Et donc c'est une loi qui va incriminer les auteurs de ces faits d'une peine d'un mois à un an de prison et de 50 à 1 000 euros. Donc c'est une loi qui est assez positive et qui donne envie d'être appliquée, etc. Mais on voit qu'elle est peu mobilisée. Il y a, en 2019, il n'y a eu que 68 plaintes qui ont été enregistrées alors qu'on sait qu'il y a 98% des femmes en Belgique qui se sentent harcelées et qui ont déjà été harcelées dans les rues. Alors, il y a plein de raisons de cette non-application. Il y a déjà la charge de la preuve qui incombe à la victime, donc c'est difficile de prouver qu'on a été harcelé, etc. Il y a l'identification de l'auteur qui est assez compliquée. Il y a la banalisation, finalement, du harcèlement par la société dans son ensemble. Il y a aussi un manque de formation de tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Notamment la police aussi. Voilà, ça avance. Il y a des formations au sein de la police. Il y a des formations maintenant obligatoires dans la magistrature. Voilà, c'est un peu lent. Donc voilà, moi je pense que ce qui est important de dire quand on parle de violence, et je le répète à chaque fois, c'est que l'idée des violences, c'est de les prévenir et qu'elles n'arrivent pas. L'idée, c'est de changer les mentalités pour qu'elles n'arrivent pas et qu'elles ne se déroulent pas. Et donc l'outil, comme la législation de manière générale et la loi de 2014, ce sont des outils pour sortir d'une situation d'impunité. Mais l'important, c'est vraiment de changer nos dynamiques de genre pour que les femmes puissent sortir dans la rue sans avoir peur. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est important aussi qu'elles sachent, évidemment, ce à quoi elles ont droit et pourquoi elles peuvent porter plainte aussi à d'autres moments. Il y a un autre point, peut-être, qu'on pourrait aussi relever, c'est toute la question de la contraception, parce que là aussi, finalement, j'allais dire les jeunes filles, mais peut-être généralement les femmes, de façon générale, ne connaissent pas toujours les aides, les différents moyens, les aides auxquelles elles ont droit, etc. Oui, donc tout à fait. En fait, la loi a changé récemment, en 2020. Et ça, en fait, on voit que peu de jeunes et peu de gens en général le savent. Donc déjà, maintenant, jusqu'à 25 ans, la contraception est gratuite pour toutes les femmes. Donc certains moyens sont mieux remboursés que d'autres. Donc il faut quand même vérifier ça sur le site de l'INAMI. Et au-delà de 25 ans, les femmes qui bénéficient d'une intervention majorée, donc une aide supplémentaire pour les remboursements de centres de santé, peuvent aussi avoir un remboursement de leur contraception. Ensuite, on avait fait un petit sondage sur notre page Instagram, justement, à propos de la nouvelle mesure sur la pilule du lendemain. Ou la contraception d'urgence, si on l'appelle. Et on avait vu que les jeunes ne savaient pas qu'aujourd'hui, elle est gratuite pour toutes les femmes, quel que soit notre âge. Et aussi qu'on n'a même pas besoin d'avancer l'argent à la pharmacie. On a besoin d'ordonnances. Donc c'est vraiment très facile. Et donc, on indique aussi, justement, les noms des quatre fédérations de centres de planning familial pour orienter les jeunes vers eux qui savent donner des conseils en matière de sexualité, contraception, etc. Et on essaye aussi de sensibiliser sur la contraception masculine et la charge mentale liée à la contraception. Parce qu'aujourd'hui, 90% de cette charge, elle repose sur les femmes. Et on estime qu'il faut qu'il y ait un meilleur équilibre qui soit financier ou mental entre les femmes et les hommes. – Ça participe aussi à l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous avez le sentiment, enfin voilà, vous, vous êtes jeune, est-ce que vous avez l'impression que sensibiliser les jeunes filles à leurs droits et plus généralement aux luttes féministes, est-ce que c'est quelque chose de compliqué ? Est-ce que les jeunes filles, aujourd'hui, se disent, en fait, c'est acquis, les droits sont acquis, on n'a plus besoin de se battre pour ça ? – Je ne dirais pas que c'est compliqué, mais je pense que c'est vraiment un apprentissage parce que voilà, on a tous eu une éducation qui tourne autour d'une répartition des rôles avec la femme qui va se retrouver très souvent dans une position inférieure à celle de l'homme. Et donc voilà, je pense que les jeunes vont reproduire ça parfois même sans s'en rendre compte parce que la société ne remet pas assez en question cette construction. Et donc je pense que du coup, il faut vraiment essayer d'être pédagogue et de travailler avec les jeunes et les outiller et travailler avec eux aussi parce que je suis jeune, mais peut-être moins jeune que certains, mais j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc il faut les outiller à vraiment essayer de déconstruire et puis reconstruire. Mais je suis assez positive parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à l'université, dans les écoles secondaires. Donc il y a un mouvement qui est là. Je pense qu'on doit prendre le pas. – Oui, en tant que j'imagine présidente de la commission jeune, vous devez vous réjouir de ce mouvement qui est en cours. – Oui, tout à fait. Après, je pense qu'il y a quand même toujours une incompréhension autour du mot même féminisme parce que certains jeunes pensent que c'est dominer les hommes alors que non, c'est juste l'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'autres pensent aussi qu'ils ne sont pas assez militants pour pouvoir se nommer eux-mêmes féministes. Alors du coup, on essaye de leur montrer que justement, non, ça n'a rien à voir. En fait, il y a plusieurs manières d'être féministe. On peut être, aller à des manifs, etc. et être féministe ou juste lire des articles et lettres aussi. Donc c'est vraiment essayer de leur montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière. Et aussi, oui, c'est leur apprendre que oui, le féminisme, ce n'est pas un combat ancien. C'est toujours bien actuel parce que même si on a presque l'égalité en droit, on va dire, dans les faits, ça reste très compliqué. Même s'il y a des lois qui protègent les femmes qui veulent l'égalité, elles ne sont pas respectées comme la loi sur l'égalité salariale, par exemple, où il y a toujours un écart de 9,6% à peu près en Belgique. Donc ça reste toujours énorme. Donc il y a encore des combats, des luttes à mener. Alors vraiment, il nous reste quelques secondes, mais juste en deux, trois mots, être féministe justement pour vous aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Je pense que c'est une prise de conscience et une réflexion permanente dans plein, plein de domaines au travers de discussions, au travail, dans la rue. Après, je pense que c'est aussi une prise de conscience qui est difficile parce qu'on se rend compte des inégalités, de la discrimination, etc. Et c'est aussi du coup, après, contribuer un peu à ce changement et essayer de faire entendre ma voix, mais de faire aussi entendre la voix des autres femmes qui sont peut-être invisibilisées pour finalement peut-être un jour qu'il n'y ait plus d'inégalités de genre. Allez, juste en un mot, Diane, être féministe. Je suis d'accord avec Justine, donc je pense qu'elle a bien résumé. Ça va. Alors, juste pour votre guide, on peut le trouver sur le site du Conseil des femmes francophones de Belgique. Donc le site, c'est www.cffb.be. Donc on peut trouver toute une série d'informations. Je pense qu'il sera aussi à terme distribuée dans les écoles. Donc on encourage toutes les jeunes filles et même toutes les femmes à le lire. On y apprend beaucoup, beaucoup de choses. Merci vraiment à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. C'est parti.